Dans l'équipe de Colline, chaque barman est un magicien. Tous se plaisent à inventer de nouvelles saveurs, de nouveaux cocktails. Mais il en est un exceptionnel, inventé en 1923 par Franck Meyer, le premier chef barman du Ritz. C'est le cocktail le plus cher du monde. Pour ce cocktail, Colline n'a pas plus de 8 clients par an. Juste l'eau de citron dedans, avec une pointe de cointreau. Le Ritz Sidecar se vend au prix de 400 euros. Et ensuite, je vais mettre ce produit. Un cognac conservé au Ritz depuis plus de 100 ans. Donc, il est rare d'avoir quelque chose à cet âge-là. Je vais verser ce que vous allez goûter. Colline est le témoin exact de ce qu'un client au bar, dans ce bar, aurait pu goûter en 1923. Mais Colline ne connaît pas le nom du producteur de ce cognac de la maison Ritz. Et c'est bien en dessous des pavés de la place Vendôme que se trouve la clé de cette énigme. Il a rendez-vous avec son ami, Jean-Claude Ruet, le chef sommelier du Ritz. Le maître des lieux veille sur un trésor. Une cave de plus de 30 000 bouteilles, sauvées des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis des années, Colline cherche parmi tous ses trésors l'origine du fameux cognac de la cuvée Ritz. Pour son ami, Jean-Claude Ruet a mené l'enquête et fait une découverte. Il part chercher la relique qu'il a soigneusement mise de côté. Une bouteille exceptionnelle que les deux hommes vont faire parler. Attends, que penses-tu de celle-ci, là ? Ah bah tiens, voilà. Regarde, le sagittaire. Regarde, ça c'est... Sur l'étiquette aussi en filigrane. Ça c'est, wow. Ça c'est le Paul-Émile Rémi Martin. Oui, le poisson est allumé. Regarde la pièce, regarde carrément. L'étiquette décollée a fait apparaître le symbole du célèbre producteur de cognac. Ça y est, Colline sait enfin qui produisait le fameux élixir. Ça c'est incroyable, ça c'est à travers l'étiquette. En plus c'est en filigrane, c'est en filigrane, oui. En fait, c'est la première fois qu'on arrive à voir, c'est même plus une étiquette, mais de voir en filigrane cet emblème de Rémi Martin et le nom E. Rémi Martin Hanneko. Le Grand Champagne. Le Grand Champagne. Les deux hommes imaginent César Ritz, il y a plus de 100 ans, tenir en main cette vénérable bouteille. Une relique qui s'élèverait selon Colline à plus de 15 000 euros. Alors vous allez la remettre en place, c'est ça ? On va la remettre en place tout doucement, ainsi que les autres qu'on a trouvés, qu'on va stocker dans des endroits bien sous clés. Une fois par semaine, à la...